Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission un regard nouveau sur la société. Nous sommes très contents d'être avec vous. Nous sommes le samedi 24 juillet 2021 et aujourd'hui notre thématique sera comme d'habitude très intéressante. Alors le travail c'est la santé, c'est la thématique que nous vous proposons d'aborder ensemble aujourd'hui et nous allons donc nous questionner sur la notion du travail, nous allons nous questionner sur la notion de la santé. C'est vrai que ce sont des thèmes que nous avons déjà abordés préalablement et nous allons revenir dessus. Donc avant de revenir sur ce thème là, nous allons demander à Angéline de nous faire faire un tour sur le forum sur Facebook. Bonjour Angéline, tu es avec nous ? Oui bonjour Emmanuel, bonjour à tous. J'espère que vous me voyez et que vous m'entendez. On t'entend très bien. Voilà, parce qu'au niveau de la caméra de mon côté ça a l'air un petit peu flou. Donc je ne sais pas si vous me voyez bien. On va faire sans la caméra, ce n'est pas grave. D'accord. Très bien. Donc en tout cas, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour, comme tu l'as dit, vous faire remonter toutes les interactions que nous avons eues ensemble sur le forum Regarde Nouveau sur la société. Donc je me permets de le rappeler. Le forum Regarde Nouveau sur la société, c'est un forum public qui permet d'avoir des échanges autour des directs sur les thèmes que nous abordons ensemble et qui nous permettent d'aller plus en profondeur et puis d'adapter toujours un thème à la réalité de votre quotidien. Donc comme en général, nous avons amorcé les échanges bien au début de cette semaine, puisque nous avons commencé par vous poser cette question de savoir qu'est-ce que pour vous le travail. Donc comme d'habitude, vous avez été très nombreux à répondre à cette première question. Et donc je vais juste lire quelques-unes des réactions que nous avons eues. La première que j'ai sous les yeux est celle de Véronique Quapnang, qui nous dit que travailler selon la société, c'est vaquer à nos occupations. Et elle précise en fait que pour elle, selon la société, travailler, c'est avoir une fonction sociale, fonctionnaire, commerçant, planteur, gérant, gardien, baby-sitter, etc. Elle précisait que pour elle, en ce qui concerne la notion de travail, elle estime que le travail devrait normalement être défini comme la relation au quotidien avec le créateur et donc disposer du temps pour cela. Ensuite, nous avons Franck Hedin, qui pour lui, travailler, c'est exercer une activité. Il faisait donc le lien avec exister, qui pour lui suppose être en activité au sein d'un environnement donné. Pour lui, plus loin, il continue que tout est en travail, que l'environnement lui-même créé par le créateur est en travail pour un objectif dont il serait primordial de se poser la question concernant le but de toute cette activité de l'environnement global. Il précise tout est en travail. Plus qu'on ne peut le dire, l'œil n'est jamais rassasié de voir, l'oreille n'est jamais remplie de ce qu'elle entend, relayant le verset d'Ecclésiastes 1, 8. Ensuite, nous vous avons demandé, alors, après avoir défini ce qu'est le travail selon vous, quel en est le but ? À quoi cela sert de travailler ? Et nous avons encore Véronique Coitnan qui, toujours précisant selon elle, selon la société, donc les humains se battent au quotidien pour joindre les deux bouts, donc pour certainement répondre à des charges sociales, mais aussi pour pouvoir avoir un sentiment d'appartenance conformée, en gros, à des critères. Parce qu'elle dit, celui qui ne fait pas un travail rentable, la société dit qu'il ne vaut rien, qu'il n'est qu'un consommateur et il est dénigré par tous. Donc là, on voit que pour elle, au-delà de répondre à un besoin, travailler selon les critères sociaux a même une dimension de définition et un lien d'appartenance à la société. Abraham Michael, de son côté, nous dit, bien qu'il serve en général à ne pas manquer de sous pour survivre, selon la Convention. Travailler est surtout un moyen d'atteindre un but bien défini. Et comme notre thème relie la notion de travail à la santé, comme tu l'as si bien précisé, Emmanuel, nous avons donc, bien sûr, ensuite, au cours de la semaine, nous sommes venus sur cette question fondamentale. En fait, qu'est-ce que la santé, pour vous, là encore, des réactions, parmi lesquelles, Aline Conchita, qui nous dit que la santé, pour elle, c'est l'harmonie avec l'environnement, car quand on est dans le rejet des événements, on est en lutte, donc on est malade. Pour Abraham Michael, la santé, c'est un état d'épanouissement, de stabilité, de maîtrise réelle de soi, infaillible au temps et événement. Et pour Elias, la santé, c'est un état d'aide qui dépend de la notion d'alimentation. Vous prenez l'exemple d'une voiture qui, si elle consomme le mauvais carburant, ne peut être en bon état. Et puis, donc, comme vous savez tous, à la fin, nous vous présentons le thème avec cette question. Alors, pour vous, le travail, c'est la santé, oui ou non? Et pourquoi? Et donc, là encore, nous allons relayer les réactions de Abraham Michael, qui dit que pour lui, oui, le travail est la santé, absolument, car le moyen qui, c'est le moyen qui permet d'élargir, d'étendre ce que l'on représente comme énergie. Le travail fait évidemment gagner de l'étendue de l'ampleur, donc de la maîtrise, de la stabilité, c'est épanouissant. Donc, voici le lien avec la santé. Et puis, monsieur Elias, qui nous pose cette question, mais finalement, qui travaille? Et pour lui, c'est la source qui s'exprime. Et cette source peut être malade. Donc, pour lui, cela a lien avec la notion de manipulation et de dysfonctionnement. Donc, voilà un petit peu le relais que je peux faire de nos activités sur le Forum Regards Nouveaux sur la société, que nous sommes ravis de voir grandir quotidiennement et auquel vous pouvez encore vous joindre, puisque c'est un forum public. Et puis, je me permets de profiter de cette audience pour vous rappeler que nous avons le magazine Regards Nouveaux sur la société, sa première édition qui est sortie depuis le mois à fin, mois de mai, début juin, qu'il est accessible. Et pour cela, il vous suffit de rentrer en contact avec moi ou bien de passer par l'adresse mail qui a été créée à cet effet. Un regard nouveau sur la société, tout en minuscules, tout attaché, sans accent, arrobase.gmail.com. Donc, sans plus tarder, je te remets la parole, Emmanuel, pour pouvoir continuer et surtout introduire nos intervenants. Merci à tous. Voilà. Merci Angéline. On peut voir que le forum a été très actif cette semaine et que vous grandissez de nombre en nombre à pouvoir donc faire des commentaires. Merci Angéline. Donc, nous allons laisser la parole à Thierry. Thierry, qui, nous le rappelons, est médecin et il va apporter le regard qu'il a non seulement sur la santé, mais aussi sur le travail parce que les deux sont liés dans la société actuelle. Bonjour, Thierry. Bonjour, Emmanuel. Bonjour à tous. Et merci à Angéline pour son introduction et pour le relais qu'elle a sur le fait pour le forum et pour les avis et les points de vue qu'elle a donnés par rapport à ça. Donc, le travail, c'est la santé. Est-ce que le travail, c'est la santé? Oui. Et là, à partir de là, on va souligner deux mots, travail et santé. Et comme d'habitude, ces mots-là, il faut les explorer. C'est vrai qu'on a déjà abordé un thème sur le travail et un thème sur la santé, mais on va y revenir. Je vais dire, dans les définitions, lorsque, par rapport, commençons, je commence par le travail. C'est quoi le travail, en fait? Je vais dire, comment est-ce que les définitions conventionnelles définissent le travail? Il y a ici plusieurs définitions. Il y a le Robert, qui va dire que le travail, c'est l'ensemble des activités humaines, organisées, coordonnées, en vue de produits, ce qui est utile. Plus simplement, activités productives d'une personne. Donc, c'est comme ça que le dictionnaire ou bien va définir le travail. Lorsqu'on va, dans les définitions étymologiques, lorsqu'on explore un peu l'étymologie, on va dire que le mot travail a une origine complexe, parce qu'il vient de tripalium, déformation de tripalium, c'est une déformation de tripalium, le tripalium étant un instrument formé de, un instrument en fait de torture qu'on attachait aux animaux pour les ferrer ou pour les soigner et qu'on mettait aussi aux esclaves pour les punir. Donc, ensuite, le mot travail, selon un auteur, Alain Ré, selon un auteur, Alain Ré, c'est un déverbal, c'est un déverbal de travail, issu du latin populaire tripaliare, signifiant tourmenté, torturé. Voilà. Voilà à peu près l'étymologie, l'origine étymologique du mot travail. Lorsqu'on explore l'étymologie, ça c'est une définition du 12e, quand on parle d'étymologie, c'est que c'est un mot qui vient du 12e siècle en fait, que ce mot signifiait torturé, tourmenté. Et pour compléter, on peut voir que c'est de sorte d'origine là que vient, par exemple, quand on parlait d'une femme en travail, c'est-à-dire une femme qui est sur le point d'appui, on a dit, elle est en travail, donc elle est en train d'être tourmentée, elle a les douleurs du travail, donc elle est en travail, voilà. Donc il vient de tourmenter en fait, c'est de là que vient, c'est, je vais dire quoi, c'est ce terme qui est utilisé, qui est purement médical et qui est utilisé lorsque la femme est en train de vouloir accoucher. Voilà. Et parlant de la santé, je vais donner la définition de l'OMS. L'OMS va définir la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infimité, donc un état complet de bien-être physique, social et mental. Voilà. Les définitions, il y a l'étant donné, on peut voir que, parlant du mot travail, c'est un mot qui a une évolution, qui a une histoire, qui a un contenu, qui est complexe, même au niveau par rapport à la société. Parce qu'on peut voir, dès son origine, à son origine, c'est un mot qui signifie tourmenté, qui finit sur torturé. Et il a muté, il a muté dans le temps et aujourd'hui, il est inscrit dans l'activité, dans l'activité économique, dans l'activité productrice, il est au service de l'économie. Ce qui fait que la définition a muté, la définition a changé pour épouser une situation, un contexte bien particulier. Ce qu'il veut souligner par là, c'est quoi ? Il est important d'interroger ce mouvement, ce mouvement, cette mutation du mot, pour comprendre la mutation, parce que la mutation du mot reflète la mutation des individus qui utilisent le mot, parce que le mot porte en lui l'identité, le regard, la vision que les individus d'une époque ont. Donc, on peut voir qu'à l'époque, au XIIe siècle, ce mot-là avait un contenu qui est différent du contenu que nous avons actuellement, de ce mot. Voilà. Pourquoi ce contenu est différent ? Parce qu'en fait, le type d'individu, on a affaire à des individus différents. On a affaire à des individus qui ont eu une façon de comprendre différente. Donc, si j'imagine que moi, un individu de cette époque, on me ramène au XIIe siècle, il dit que je vais travailler. L'individu du XIIe siècle va comprendre qu'en fait, je vais me faire tourmenter en fait. Donc, c'est ça qu'il faut, c'est cette complexité-là qu'il faut, que je veux, et sans ce que je veux d'abord souligner, dès le début. Bon. Chacun de nous a une activité, par exemple. Chacun de nous a une activité. Mais quel regard avons-nous sur cette activité ? On dit généralement que je vais travailler. Je vais travailler, mais la véritable question derrière, c'est, à quoi, à quoi me sert ce que je vais appeler travail ? Est-ce que je m'inscris dans la définition du Robert, qui dit, c'est l'ensemble des activités humaines organisées, coordonnées, en vue de produire ce qui est utile, c'est-à-dire de produire un bien, ou alors je m'inscris dans la définition du XIIe siècle. Qu'est-ce que j'appelle travail ? Et cette activité économique-là, qui produit ce qu'on va appeler des biens utiles, ces biens-là, me sont-ils utiles ? À qui sont-ils utiles ? À qui profitent les biens que je produis par mon activité, par ce que je vais appeler le travail ? C'est des questions que chacun de nous peut se poser et peut répondre par rapport à l'idée qu'il a du travail. au final, dans notre génération, le travail est accompli par des travailleurs, par des individus. C'est une activité qui est accomplie par des individus renumérés, c'est-à-dire avec un salaire, à qui on donne un salaire. Ça veut dire, généralement, on ne peut pas travailler, ce qu'on appelle travail dans la définition commune, on ne peut pas travailler parce qu'on nous donne un salaire. S'il n'y avait pas de salaire, on n'irait pas travailler, selon l'idée qu'on a du mot « travail », en fait. S'il n'y avait pas de salaire, on n'irait pas travailler. Donc, notre motivation, généralement, dans ce mot, dans cette activité-là, c'est le salaire. Et notre salaire est, c'est pour ça qu'il y a l'argent, on nous donne de l'argent, l'argent qui permet de répondre à nos besoins élémentaires. Mais, est-ce que cette façon de fonctionner garantit notre santé? Est-ce que cette façon de fonctionner garantit notre santé? C'est-à-dire un état de bien-être social, mental et physique. Est-ce que, en travaillant, le résultat, c'est qu'on est en état de bien-être, de bien-être par rapport à l'être qu'on est? Je vais prendre une image pour qu'on se comprenne. Regardez, lorsque un cultivateur va au champ pour cultiver, il utilise un instrument. Ça peut être une roue, ça peut être, il utilise une roue, par exemple. Il achète la roue qui est neuve. Mais, chaque fois qu'il amène la roue au champ, il l'utilise pour cultiver. La roue va s'utiliser, c'est-à-dire il travaille. C'est lui qui utilise la roue. Mais, mettez-vous un peu, mettez-vous un peu à la... Je vais dire quoi. Du point de vue de la roue, la roue travaille, en fait. Et, le salaire de la roue, c'est que le travailleur remet la roue en forme. C'est-à-dire, il l'aiguise, il... Mais, au final, il va finir par remplacer la roue pour acheter une autre roue. Parce qu'il sait clairement que ce travail-là finit par user la roue. Parce que la roue est en contact avec des forces qui vont l'user. Et, au final, il faudra qu'il remplace la roue. C'est un peu dans cette situation que nous, les humains, nous sommes. Parce que, quand on s'élève, par rapport à l'idée qu'on a de nous, parce qu'on a de nous une idée totalement physique, c'est-à-dire qu'on se conçoit comme des êtres physiologiques. Donc, du coup, comme on se conçoit comme des êtres physiologiques, parce qu'on nous a construits comme ça, et c'est ce qu'on nous a donné en tant qu'humains. C'est l'idée qu'on a de nous, c'est la conscience qu'on a de nous-mêmes. On n'a de conscience de nous-mêmes que notre dimension physique. Et on n'a pas conscience des forces subtiles qui nous mettent en mouvement. Donc, comme on a conscience que de notre dimension physique, notre déploiement, on a conscience que de ce qui alimente la dimension physique. Et comme on a conscience que de ce qui alimente la dimension physique, c'est pour ça qu'on perçoit ce qu'on appelle salaire comme quelque chose qui garantit ce qu'on va appeler notre bien-être. Et, au final, notre santé, qui garantit la santé du corps. Et même à ce niveau, ce n'est pas vrai dans l'absolu, en fait. Parce qu'on a un fonctionnement, je veux dire, schizophrène. On a un fonctionnement un peu schizophrène, c'est-à-dire, on est un peu binaire. Je veux dire, on va vers une activité, on va dans une activité qui ne nous épanouit pas en tant que dents. Dès qu'on a de nous, je veux dire, en partant travailler, on part travailler parce qu'on doit avoir un salaire, pas parce que c'est une activité qui nous épanouit, en fait. Pas parce qu'on est épanoui dans cette activité-là, mais parce qu'on vise un objectif par rapport à cette activité-là. Un objectif qui est essentiellement financier. Mais en allant là-bas, on s'use, en fait, on s'use dans cette activité. Et finalement, le financier, entre guillemets, qu'on nous donne, n'est utile que pour garantir le bien-être de notre corps, pour alimenter le corps, on vit quand c'est un niveau. Un peu comme le cultivateur qui, lorsqu'il a utilisé la roue, la redresse, la lave, pour qu'elle soit utile demain. Donc, nous, dans notre état de conscience, on paie ça comme bien-être, le fait qu'on nous donne ce salaire-là. Alors qu'en fait, le salaire est identique, qu'on fait qu'à l'action du cultivateur, lorsqu'il a fini d'utiliser la roue, il la redresse un peu pour qu'elle soit utile demain. Mais au final, il sait qu'au bout, cet entretien, la roue va finir par assurer quels que soient les cas. Elle va assurer et il va devoir la remplacer. Donc, il y a une économie derrière cette façon de fonctionner. Est-ce que le travail garantit la santé ? Tout dépend de l'idée qu'on a du travail et du contenu qu'on met dans le travail. C'est le premier point que je soulignais. Tout dépend de ce qu'on appelle travail. Si on a une vision, cette vision qu'ils refraignent du travail, c'est-à-dire cette vision binaire du travail, parce qu'on perceint le travail dans l'activité, mais après l'activité, tout ce qu'on fait, c'est quoi ? Je veux dire, toute notre activité en dehors de l'activité, c'est quoi ? Comment on appelle ça, en fait ? Est-ce que c'est du divertissement ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on met dedans, en fait ? Est-ce que c'est aussi du travail pour nous ? On a ce fonctionnement schizophrène où on perceint le travail comme une activité séparée de notre fonctionnement en dehors de cette activité. Du coup, on est un peu comme cette roue-là qui, lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle est au repos, entre guillemets, un repos apparent. Elle n'est pas utilisée, elle est au repos. Et lorsqu'elle veut être utilisée, c'est le cultivateur qui la prend pour aller la cultiver. Mais les humains, tout comme la roue, sont inconscients du fait que c'est le cultivateur qui prend la roue pour aller la cultiver. C'est des forces subtiles. Ce que j'appelle forces subtiles ici, c'est la société, en tant qu'être moral, qui a construit l'humain dans l'idée qu'elle a de lui. C'est elle qui le met en mouvement, un peu comme le cultivateur peut s'élever, prendre sa roue et aller cultiver. C'est cette force-là subtile qui prend l'humain et qui la met en activité. Et quand il a fini cette activité, que l'humain lui perçoit comme le travail, il la met en fait au repos. Mais qui a un repos apparent, parce que même dans le repos, cette force subtile, c'est-à-dire la société, continue à utiliser l'humain, à utiliser son outil, pour accomplir son objectif. Donc, au final, pendant que moi, en tant qu'humain, je me perçois en train de travailler, en fait, c'est la société qui travaille. Parce que, généralement, dans mon niveau de conscience, je ne sais pas que je suis un instrument de la société. Je n'existe même pas, c'est la société qui existe à travers moi. Donc, quand je dis que je travaille, en fait, c'est la société qui travaille. Et si on veut parler, cette assertion qui dit « travail, le travail, c'est la santé », ce n'est pas la santé de l'outil dont on parle, ce n'est pas la santé de l'humain dont on parle, ce n'est pas la santé de la dimension physiologique dont on parle. Le travail, c'est la santé pour celui-là qui utilise, pour celui-là qui la concerne, c'est-à-dire pour la société qui met l'humain à nouveau, qui met son instrument à nouveau, parce que c'est la société qui est au travail, pour se construire elle-même. Et c'est ça qui fait que la société est en santé. Elle est en santé, c'est-à-dire, elle se construit, elle s'épanouit, elle se... elle mute. Et c'est à travers les instruments que sont les humains que la société est en santé. Mais ce n'est pas la santé de l'humain, en fait. Parce qu'au final, lorsqu'on voit le résultat du travail, on se rend compte que c'est quelque chose qui va user l'individu, qui va le user jusqu'à ce qu'il soit recyclé. C'est même pour ça qu'à un moment donné, on m'a dit quoi ? On ne peut pas faire l'économie de parler du travail ici, dans cette situation, sans parler de ce qu'on va appeler retraite. C'est-à-dire, après avoir travaillé jusqu'à un certain niveau, on envoie la retraite. La retraite, c'est quand... Quand j'utilise, pour partir toujours dans mon image du travailleur qui utilise sa roue, quand la roue est déjà trop usée, c'est-à-dire que c'est plus efficace pour cultiver, on la pose à côté. Elle pourra être utile pour certains petits travaux, peut-être pour sacrer les petits herbes à la cour, mais elle ne sera plus utile pour le champ. Donc, Voilà, en attendant que la collection Thierry puisse permettre à ce qu'il puisse nous partager, ce qu'il a à nous partager, nous allons donc passer à Brigitte, Brigitte qui avait... qui va aborder justement notre thème au niveau de la question psychologique. Donc, Brigitte, c'est à toi. J'espère que tu es avec nous. Bonjour à toi. C'est ça la retraite. Donc, on en voit un peu plus. Oui, Thierry, tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Je vous suis bien, mais apparemment, Voilà, on t'avait perdu tout à fait, parce qu'il y avait des petites... On ne t'entendait pas très bien, en fait. Donc, si Brigitte n'est pas prête, on peut laisser continuer ton propos. Je vous ai perdu. À quel niveau je vous ai perdu? Allô? Oui, mais vas-y, tu peux reprendre. Vas-y. Bon. Je disais que... Bon, je vais recommencer à un certain niveau. J'espère que c'est là que vous m'avez perdu. Bon. Je disais qu'on ne peut pas parler du travail sans parler de la retraite, par exemple. Je veux dire, le travail... Le travail, en fait, c'est la santé pour la société. Je préfère souligner ce point d'abord. Le travail, c'est la santé pour la société, parce qu'au final, c'est la société qui profite de l'humain, parce que c'est elle qui met l'humain en mouvement, un peu comme ce travailleur du champ-là qui met en mouvement sa roue pour son propre intérêt, pas pour l'intérêt de la roue. Voilà. Et on ne peut pas parler du travail sans parler de la retraite. Je veux dire, ce que l'on va appeler la retraite. La retraite, c'est quand l'instrument est déjà obligé et il ne peut plus être utile. Il ne peut plus être utile à l'objectif que celui-là qui le met en mouvement dise. Il peut être utile à d'autres objectifs, mais pas à l'objectif pour lequel il a été appelé à les appeler. Il a été fabriqué. Il peut être utile à d'autres objectifs. On le met au garage, on le met en retraite. Voilà. Tout comme l'humain, lorsqu'il est en retraite, on le veut dire quoi ? Il n'est plus actif, il n'est plus utile à la société. Il est utile pour d'autres choses, il n'est plus utile sur ce pourquoi la société a besoin de lui. On le met en retraite. Voilà. Et autre chose que je voulais souligner par rapport à ça, c'est que lorsqu'on parle de santé et de travail, la santé, je vais dire quoi ? La santé, c'est la santé de la société. Parce qu'au final, le travail, dans l'idée que l'humain a de lui, c'est qu'il va appeler travail, c'est-à-dire cette activité-là qu'il a, qu'il accomplit pour produire, pour produire, en fait, ce qu'on appelle production, c'est construire la société, pour construire la société. Cette activité qu'il a est au service de la société, c'est-à-dire au service de celui-là qui le met en mouvement, c'est-à-dire cette force subtile qui le met en mouvement et dont il est inconscient, comme la roue, est inconscient du fait qu'elle est mise en mouvement par le cultivateur. Elle s'use sous l'action du cultivateur pour accomplir l'objectif du cultivateur et pour garantir la santé du cultivateur, pas la santé de la roue. Voilà, voilà en fait la situation de l'humain dans cette définition sociale du travail. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut voir le travail autrement ? Est-ce qu'on peut voir ce mot autrement ? Est-ce qu'on peut appuyer et mettre un autre contenu ? Je veux dire, si je veux concevoir le travail autrement, je veux dire, vu de plus loin, je dirais que le travail n'est pas dissociable de l'activité, de tout ce qu'on fait en fait, de tout ce qu'on fait comme activité, de toute notre activité, que ce soit lorsqu'on sort le matin pour travailler, que ce soit lorsqu'on dort ou lorsqu'on mange, ou dans tout ce qu'on fait, on est en train de travailler, on est en mouvement en fait. Il y a un préalable. Il faut qu'on soit conscient de ce qui nous met en mouvement et il faut qu'on soit conscient de l'objectif pour lequel on est en mouvement pour que ce mouvement-là nous soit utile et alimenter l'être qu'on est. Parce que finalement, le mouvement qu'on a, si on vient de plus loin, on percebe le travail comme quelque chose qui produit des biens utiles, mais utiles à nous dans l'idée qu'on a de nous et dans l'objectif qu'on est. Mais qui est conscient de l'objectif, si ce n'est celui qui vient de plus loin ou que la société. Celui qui est de la société n'a pour objectif que la société en fait, d'ailleurs même qu'il est inconscient de l'objectif réel pour lequel il y a un mouvement. Alors que celui qui vient de plus loin, il est en activité, c'est-à-dire qu'il est en mouvement, il est en travail par rapport à l'objectif qu'il est. C'est pour ça qu'il est épanoui, parce qu'il travaille pour lui, il travaille pour son objectif. Donc c'est ça qu'il épanouit et qu'il garantit sa santé. C'est ça qui fait qu'il est en harmonie avec lui-même, il est en harmonie avec son environnement. Voilà. C'est cette dimension du travail-là qui peut être vraie, qui peut dire, c'est là où on peut dire, oui, le travail, c'est la santé. Voilà. parce que, parlant même de la société, même quand elle fait tout ça, je vais dire, même quand elle met le mouvement en mouvement comme ça, et en écoute en étant inconsciente, elle-même, elle est mise en mouvement, en fait. Elle-même, elle est mise en mouvement. C'est pour ça que, le temps, elle a besoin de muter. Elle a besoin de muter pour s'adapter à l'objectif qu'il est imposé par des forces qu'elle ne contrôle pas. Voilà. Parce que la société, elle-même, est un outil. un outil au service de celui-là, justement, qui a conscience et qui vient de plus loin. Voilà. Je vais m'arrêter là pour laisser l'opportunité aux autres d'apporter ce qu'ils ont. Merci. Merci Thierry. Merci Thierry. Merci Thierry. Je retiens une phrase importante. Le travail, c'est la santé de la société. Je fais un petit tour du côté du tchat parce qu'il y a beaucoup de commentaires et beaucoup de personnes sont d'accord avec toi. Il y a Annick Jemian, qui dit, il y a des personnes qui disent aussi, je vais au chagrin pour dire, je vais au travail. Voilà. Il y a Olivier qui dit, c'est exactement le même principe pour la pile rechargeable à un moment donné. À force de travailler, à force de travail, pardon, il faut la jeter. Voilà. Si le travail au sens social est bon pour la santé, il suffit d'aller visiter les EHPAD et on aura une idée. Voilà. Annick qui continue en disant, oui, et beaucoup arrivent à la retraite avant même, avant, attend, ou même avant, pardon, usés aux malades. Voilà. Olivier qui dit, c'est l'économie qui est en santé. Voilà. Merci Thierry. Nous allons passer à Brigitte. Brigitte, est-ce que tu nous reçois? Oui, je vous reçois très bien. Voilà. Bonjour à toi. Bonjour à tout le monde. Bonjour Emmanuel. Et justement, dans la continuité de Thierry, je voudrais juste apporter un point pour travailler sur cet aspect psychologique, c'est-à-dire le travail en rapport avec la santé, notamment en ce qui concerne spécifiquement la psychologie sociale, la psychologie organisationnelle, je dirais plutôt. Donc, on a très bien vu avec Thierry comment il pouvait définir le travail comme étant une tortue. Et puis, en anglais, c'est tellement très révélateur qu'on le définit comme étant lébore. Et quand on dit lébore, vous allez voir tout simplement la femme, généralement, lorsqu'elle est en travail, vous voyez la tortue, la douleur, c'est vraiment très, très pénible. Et c'est donc fort de cela que, je dirais, les élites de la société ont bien voulu quadriller, essayer de mettre sur pied des méthodes pour essayer d'amoindrir cette souffrance, cette souffrance qu'inflige justement ce travail-là. Et par rapport à cela, on a des thématiques telles que l'économie, on a aussi la psychologie organisationnelle comme je le disais tantôt, qui travaillent justement pour voir dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent amoindrir tout le choc, toute la dissonance que crée le travail dans, que crée cette thématique du travail chez l'individu. Et on verra justement dans des entreprises où ils vont parler des thématiques telles que la culture d'entreprise, ou ils feront par exemple à ce qu'on appelle les méthodes pour, pour, comment je peux dire, comment on appelle des méthodes justement pour essayer de compenser, de compenser les besoins des individus, la motivation, voilà le mot en fait que je cherchais pour essayer de motiver l'individu. Ce sera par exemple par des primes, ce sera par exemple par des salaires et en le faisant justement ça permet de faire toujours de telles enseignes que le sujet en lui-même essaye de voir que en fait sans, en fait essaye de voir que tant qu'il n'y a pas, il n'y a pas ces compensations-là, on ne saurait justement passer à un autre gap, passer à un autre gap. Et Victor Hugo, c'est Victor Hugo qui disait justement que le travail éloigne de nous trois mots. et il disait si bien le vice, le vice, l'ennui et le besoin. Le vice, l'ennui et le besoin. Donc c'est donc, c'est tout cela, ce sont ces thématiques, ce sont ces trois, ce sont ces trois mots-là justement que la psychologie, que la psychologie m'attèle encore davantage dessus, c'est-à-dire réduit, réduit l'ennui, réduit le vice, réduit le besoin. mais au-delà de cela, je vais maintenant chuter par un témoignage pour essayer de mieux m'appeler ce que je suis en train d'expliquer. Il y a quelques années avant que je ne sois recrutée, quand je ne sois recrutée dans le milieu de travail où je suis, à l'époque, je savais que pour moi, le travail devait être réellement une source d'évitement de l'ennui, du vice et du besoin. Donc pour moi, je savais que c'était la condition sine qua non pour que je sois heureuse. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me rende compte que je m'étais trompée. Parce que c'est justement après ce travail-là, c'est justement pendant ce travail que j'avais cette sensation d'avoir tous les problèmes du monde. Que ce soit au milieu du travail même-même, parce que justement, à un moment donné, il y avait des concurrences avec les autres collègues qui ne voulaient pas laisser, me laisser, entre guillemets, m'élever. Il y avait aussi le chef, même en même temps, qui ne voulait pas me donner aussi cette attitude de m'exprimer. Et il y avait aussi dans mon milieu familial, dans mon foyer aussi, cette force, des gros soucis entre le conjoint et moi-même, parce que justement, il y avait un enjeu financier qu'on n'arrivait pas à trouver, on n'arrivait pas à trouver justement le juste milieu. Avec la famille aussi, sachant que tu as du travail, forcément, s'il y a par exemple des attentes sociaux, il faut qu'on t'attende là-dessus. Et quand tu ne reprends pas, on commence à te tasser entre guillemets d'une certaine, que voilà, tu es radin, etc. Et étant cet esprit vinaire, qui est aussi toujours en attente par rapport à la société, ce n'était pas aussi évident de laisser d'entendre cela. Donc du coup, ça m'a mis plutôt dans une forte dissonance, dans un trouble vraiment, un gros trouble psychique, au point où cela m'a renvoyée même encore plus tôt à la recherche entre guillemets des prophètes, pour qu'on essaye de prier, pour délivrer, pour que j'essaie de trouver, de voir dans quelles mesures est-ce qu'on peut pallier tout cela et pour que je sois, j'ai une promotion, que j'ai plus d'argent et que je puisse véritablement répondre une fois de plus aux attentes de mon entourage. Et puis, avec cette compréhension, quelques années après, avec cette compréhension, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un leurre. la relation qui existe entre le travail et la santé, je crois que c'est plutôt une relation de cause à effet. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le travail en lui-même est une source de, entre guillemets, maladie, surtout, surtout quand on ne sait pas qui on est. Surtout quand on ne sait pas qui on est. Et après, il y a quelques temps maintenant, on m'a mutée. Quand je dis mutée, on m'a mutée vers un autre service. Et c'est d'autres collègues qui peuvent donc maintenant dire, voilà, on te trouve maintenant épanoui. Qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que vraiment tu es à ta place, tu te sens bien, tu épanouis où tu es. Et ça m'a donné de comprendre qu'en fait, l'épanouissement ne se trouve pas dans le travail en lui-même. mais ça se trouve dans tout ce qu'on pourrait, dans tout ce qu'on pourrait, pourrait faire. Et le véritable travail en fait, qui épanouit, c'est quoi pour moi? Moi, à mon humble avis, mon travail, le travail qui épanouit, le travail qui peut me contraindre dans une véritable santé, dans un état d'équanimité, c'est tout simplement cette mise en mouvement qui me permet de m'élargir, de m'élever, de m'élever vers la conscience, vers la conscience sociale, c'est-à-dire m'élever. Voilà en fait, le véritable travail pour moi qui peut m'épanouir. Et en le faisant, je me rendrai, je me rends compte que peu à peu que j'ai le travail, entre guillemets, quand je dis travail, c'est séculaire ou autre, je me sens toujours épanouie. Parce qu'en fait, le véritable travail pour moi, c'est de travailler pour que peu à peu je puisse grandir, je puisse être en connaissance, en sagesse, de telle enseigne que je puisse m'élever de la conscience suprasociétale. Donc voilà pour moi ce que j'appelle véritablement le travail qui épanouit, le travail qui, le travail qui te met, qui te facilite, qui te permet d'être élargi et d'être élevé aussi même en conscience. Voilà ce que j'ai bien voulu proposer par rapport à cette thématique. Sur ce, je te redonne la parole, Emmanuel. Merci. Merci Brigitte pour ce témoignage très poignant. Nous avons aussi, nous allons aller du côté de Nkozoa au Cameroun avec Luc. Bonjour Luc. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es avec nous? Oui, bonjour Emmanuel. Nous avions un petit récord sur le micro. Et bonjour à tous. Merci à Thierry et Brigitte qui m'ont précédé sur cette thématique. Voilà. Donc, au moment où, pour à tout, ils étaient en train de s'exprimer sur le sujet, il est remonté dans mon esprit de pouvoir y apporter un mot, de pouvoir y apporter un mot, mais en m'appuyant sur la relation entre conceptions sociales du travail, parce que c'est très, très important, nous parlons là de la conception sociale du travail, du travail comme une institution sociale ou étatique. parce que le mot, il est mis à la disposition de la population par l'administration, l'Étatique, si vous voulez, et c'est aussi l'administration qui s'écharpe d'organiser ce qu'elle va appeler le travail. qui s'écharpe que tous les autres acteurs, que ce soit les êtres humains et d'autres éléments composants de la société, parce que ce n'est pas simplement les êtres humains qui vont être concernés par l'exécution de fonctionnement qui va être mis sur pied par la société ou par l'État, comme vous voulez, mais ce sont les éléments, c'est l'ensemble des éléments qui composent la société, c'est-à-dire que nous allons voir que, comme Thierry le souvient, la société comme personne morale va s'appuyer sur l'ensemble de toutes ces représentations. C'est elle qui va déterminer leurs mouvements, leurs actions au quotidien pour pouvoir atteindre le but. Et c'est ainsi qu'il va, on va avoir un lien très étroit, un lien inséparable entre cette activité ou ce mode de fonctionnement avec la dégradation de la santé ou alors avec l'usure du système, ça peut être le système biologique de l'humain ou alors l'usure d'autres systèmes qui vont également constituer une ressource pour la société, une ressource pour permettre à la société d'atteindre son objectif. Nous prenons un exemple simple. Si vous sortez une voiture de la maison du constructeur, vous allez prendre une auto, n'est-ce pas, de la maison, vous la garez chez vous à la maison, donc vous ne l'utilisez pas. cette automobile, bien sûr, ces pièces vont connaître l'usure mais à un rythme extrêmement lent parce que l'automobile ne sera pas mis sous pression. Vous voyez par un utilisateur lambda qui s'appuie sur le taux pour atteindre un objectif. Donc plus le taux est mis sous pression, plus les pièces de l'auto vont user, vont s'user. Donc vous aurez besoin d'aller de l'intervention du mécanicien ou alors du constructeur de cette automobile. Et cet exemple, vous pouvez l'étendre presque sur tous les autres systèmes de téléphone qu'on utilise en circuit. Généralement, l'usure vient du fait qu'on s'en sert. Je me souviens encore quand j'étais tout petit, il y a des piles qu'on utilisait soit pour faire fonctionner les radios ou alors pour fonctionner les torches. Il y a sur certaines piles c'était écrit que la pile ne s'use que quand on s'en sert. Elle ne s'use que quand on s'en sert. Donc ça veut dire qu'au moment où vous vous servez d'un système pour atteindre un objectif, vous puisez de son énergie et vous avez besoin de le recharger. Vous voyez, vous puisez de son énergie. Donc en puissant de l'énergie, de l'outil que vous utilisez, l'outil s'use, naturellement l'outil s'use. Donc ceux qui ont organisé le système social, la société sait que pour atteindre ses objectifs, elle a besoin de s'appuyer sur l'ensemble des ressources qui sont créées par elle-même et ces ressources parmi lesquelles il y a les ressources humaines sur lesquelles la société s'appuie. Donc plus les objectifs de la société s'élargissent, s'étendent, plus la pression, elle impose une pression maximale aux outils qu'elle utilise pour atteindre ses objectifs et donc ça crée des conditions d'usure, donc des conditions de maladie. Vous voyez, et ça c'est très important. Donc c'est lui qui va concevoir le travail sociologiquement, philosophiquement, c'est la société. et cette conception qu'il va avoir du travail c'est à son profit, c'est pour se nourrir, c'est pour s'alimenter, c'est comme un égrégore par exemple qui pour pouvoir non seulement pérenniser sa force et sa puissance a besoin de s'appuyer sur un certain nombre de ressources. Donc il y a la certitude de disposer, de contrôler, on peut dire contrôler à l'absolu. Vous voyez, donc c'est de cette manière-là que par exemple quand on va dans certains pays aujourd'hui c'est vrai que ces pathologies-là le médecin qui parlait, ces pathologies aujourd'hui sont devenues presque mondiales. Mais à une certaine époque il y a des pathologies dont on disait qu'il y a des maladies qui concernaient les pays industrialisés, les pays développés comme par exemple le stress, par exemple la dépression, certains pays qui n'étaient pas industriellement très avancés, les gens vivaient très moins la dépression, les gens vivaient très moins, les gens étaient très moins stressés. Bon, mais pourquoi au sein des pays industrialisés les gens sont stressés, angoissés ? On sait que le stress, l'angoisse c'est le facteur de beaucoup de maladies. Ça les médecins le connaissent très très bien. Bon, mais parce qu'effectivement la société met sous pression parce que les objectifs de la société s'élérant elle met sous pression les moyens qu'elle utilise. Donc plus la pression est maximale plus ça crée le dysfonctionnement, ça crée la dysharmonie ou ça crée les pathologies donc des maladies. Bon, et donc sur ce plan-là, l'individu qui lui il croit être, il ne sait pas qu'il n'est qu'une fonction de la société, il n'est que la représentation de la personne morale. Ça veut dire que quand la société s'établit ses objectifs, quand elle fait ses prévisions, par exemple, on voit les États, comment est-ce qu'ils fonctionnent, quand l'État fait ses prévisions sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, il ne comptait pas sur lui-même, il comptait sur la ressource disponible, le moyen qu'il dispose, c'est paru au premier chef de ce moyen, c'est la population. Vous voyez, c'est au travers de la population qu'il arrive à mobiliser tout le reste, parce que, par exemple, si vous n'avez pas le patrimoine humain, vous ne pouvez pas mobiliser les voitures, vous ne pouvez pas mobiliser les maisons, vous ne pouvez pas mobiliser les produits de ce sol, il faut avoir le partage humain pour pouvoir entrer en relation, en relation avec toutes les formes perçues comme étant les formes matérielles, pour pouvoir les mobiliser pour atteindre un but. Donc, c'est tout ça que la société va appeler les moyens d'argent ou son économie, en réalité, globalement. Bon, malheureusement, cette économie-là, ou ces moyens économiques, plus ils sont sous pression, plus réellement, ils menacent de céder, ils menacent de se rendre, normalement, plus ils menacent de se rendre. Et c'est même de cette manière-là que Thierry soulignait justement l'aspect de la retraite. Vous voyez la retraite parce qu'avant l'administration moderne, en Afrique notamment, on ne connaissait pas trop ces termes retraite. On ne les connaissait pas beaucoup. Voilà. Mais maintenant, les sociétés modernes qui ont des objectifs et qui savent qu'à un certain âge, lorsqu'on t'a utilisé, tu n'es plus aussi productif que quand tu représentes une énergie considérable, on te met des côtés. Mais ça ne veut pas dire que tu ne travailles plus. Mais le problème, c'est que sur le plan économique, tu n'es plus rentable. Donc, on va dire qu'il est en retraite. Il a pris sa retraite. Vous voyez ? Mais ça ne veut pas dire qu'aussi longtemps que l'individu ne s'est pas encore, comment dire, transformé, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il n'est pas encore décédé, il continue à être en activité. Il est en activité de manière naturelle. en activité, parce qu'il mange, parce qu'il a beaucoup besoin, il est actif intérieurement, et ainsi de suite. Mais quand on dit que cet individu-là a pris sa retraite, c'est par rapport à son isolement de l'activité économique, de sa participation à faire fonctionner l'activité économique. On dit qu'il a pris sa retraite. parce qu'on estime à un certain moment qu'il a été utilisé et donc il est usé. Il n'est plus utilisable. Et c'est même sur ce plan que dans les pays où le capitalisme ou la productivité, les exigences de productivité sont très avancées, la jeunesse est mise au premier plan. La jeunesse, on peut dire, elle est comme valorisée, comme divinisée, parce qu'un jeun représente une ressource énergétique supérieure à quelqu'un qui a pris de l'âge. Vous voyez, à quelqu'un qui a pris de l'âge, c'est pour des raisons de productivité, en réalité. Donc, c'est de cette manière-là que lorsque l'État va vanter le travail, les qualités de travail, ce n'est pas pour ceux qui travaillent, c'est pour lui, ce n'est pas pour ceux qui l'utilisent, c'est pour lui. Et vous verrez aussi que dans ce contexte-là, social, où le travail est conçu par l'État, organisé par l'État, la valeur de l'individu est définie par rapport à ce qu'il apporte, à la fonction qu'il joue. Vous voyez, par rapport à la valeur de sa fonction. Et c'est ainsi qu'on ne peut pas mettre un médecin au même plan qu'un balayeur de rue, c'est-à-dire quelqu'un qui fait le métier de nettoyeur de surface. Comme on dit, on ne peut pas le mettre au même niveau parce que la fonction du médecin en société est bien plus élevée que celle de l'autre. Et puis, quand il arrive que le médecin ne joue plus la même fonction, en réalité, même s'il reste avec le statut du médecin, il n'a plus le même regard, il n'a plus la même valeur en société. dont on comprend qu'ici, le travail, c'est quelque chose qui est conçu par un architecte dont l'État représente, dont la société représente, et qui va être à son profit, qui va être à son service. Maintenant, les moyens qu'on va utiliser, malheureusement, ces moyens ne sont pas éternels. Ce sont des moyens qui sont exposés à l'usure. et c'est ça qui va provoquer la maladie. Parce que, plus, moi, j'ai réfléchi sur ces thèmes, plus, on peut comprendre que pour ceux qui organisent la société, qui savent clairement qu'il y a un lien entre l'usure de la santé, entre la dégradation de la santé et le travail. D'ailleurs, on peut le voir dans l'évolution de la société, c'est-à-dire que dans l'évolution de la société, c'est ce que j'appelle évolution, c'est-à-dire que les exigences de performance sociale, plus les objectifs de la société se sont élevés, plus les nouvelles pathologies ont apparu au niveau social. Les nouvelles maladies ont apparu au niveau social. Mais qu'est-ce qui crée cette pathologie, ces nouvelles maladies ? Mais quelque part, la pression y est pour beaucoup. Mais la pression, c'est pour quoi ? Mais c'est pour la rentabilité. On voit, par exemple, dans l'organisation des entreprises, quand il y a une entreprise représentée par un chef d'entreprise, l'entreprise s'organise non pas en faveur, des ouvriers, mais en faveur de l'entreprise. Vous voyez, donc, l'entreprise exerce de la pression sur ces moyens de productivité, dont sa ressource humaine et même le reste d'autres ressources qu'elle utilise, ça fait des voitures, des maisons et le reste, l'entreprise exerce de la pression sur l'ensemble de tous ces éléments-là jusqu'à un moment où, quand un moyen n'est plus utile, il s'en débarque pour faire appel à un autre moyen beaucoup plus approprié. Vous voyez ? Donc, poser la question de savoir est-ce que le travail c'est la santé ? Bien entendu, c'est ce que la société, pour créer le consentement chez les robots humains, c'est ce que la société va leur vendre. Donc, ça veut dire que le travail te garantit la santé, même si l'individu en réalité, il est vrai, si lui-même il avait une analyse assez avancée, il comprendrait quotidiennement que tous les problèmes, tout le dysfonctionnement auquel il est soumis, il est provoqué par ce monde de fonctionnement, c'est-à-dire l'angoisse qui est derrière, l'inquiétude qui est derrière et avec tout ce que ça peut créer. Voilà. Maintenant, nous sommes là au niveau de la conception sociale du travail, conception sociale du travail. Si nous allons au-delà de cette conception du travail, je le disais par exemple que comme je prenais l'exemple d'une voiture, je prends l'exemple d'un avion, si vous avez un système en réalité qui normalement n'est pas subordonné à une force qui lui est supérieure et qui lui contrôlerait les moyens pour pouvoir fonctionner, donc ce système ne connaîtrait pas le même sort, c'est-à-dire qu'il ne serait pas exposé de la même façon au dysfonctionnement. Donc, imaginez que vous êtes dans cet espace, que ce soit social ou au niveau même de l'univers où nous nous trouvons et que le rapport que vous avez avec l'ensemble des moyens dont vous avez besoin quotidiennement, que ces moyens ne soient, vous ne soyez pas subordonnés à ces moyens, mais que vous puissiez représenter une intelligence, une perception plus avancée, normalement qui dispose de l'ensemble des moyens, ces moyens serviraient plutôt à renforcer votre structure, à vous élever davantage en intelligence. dont en réalité votre sort ne sera pas... Ce modèle de travail, c'est lui donc qui participerait énormément à l'épanouissement, à l'harmonie. Ce modèle de travail ne serait pas là pour créer l'usure, vous voyez ? Mais ce modèle de travail serait plutôt là pour élever l'individu, pour donner à l'individu les capacités davantage de pouvoir disposer de son environnement pour pouvoir s'épanir. Bon, mais maintenant quant à la conception sociale du travail, ce n'est pas ça sa vocation. D'ailleurs, la conception sociale du travail, c'est de fragiliser les moyens de production pour mieux les contrôler. Vous voyez, parce que les individus qui ne sont pas fragilisés ne sont pas facilement contrôlables. Vous voyez, les individus qui ne sont pas subordonnés au dysfonctionnement ou alors à une bipolarité, excusez-moi, comportementale ou de personnalité ne sont pas facilement contrôlables. Donc, plus l'individu est réellement mis sous pression et que cela le conduit dans un état d'instabilité, ça peut être intérieur ou extérieur, l'individu est facilement contrôlable. Donc, la société a organisé le travail non pas pour que l'individu soit en santé, au contraire, pour que l'individu, son état de santé soit dégradé. Et en terminant pour souligner que la dégradation de l'état de santé des individus participe aussi, fait partie aussi de l'économie sociale. Vous voyez, imaginez-vous quelqu'un qui fabrique des systèmes comme des téléphones ou comme des voitures qui ne tombent jamais en panne. Vous voyez, une telle société ne pourrait pas survivre. C'est-à-dire que ce qui fait l'économie d'une entreprise, ce qui fait l'économie d'une industrie, généralement, c'est le fait que le produit qu'elle met sur pied est le contrôle. C'est-à-dire que ce produit représente pour l'entreprise un moyen de rentabilité à long terme. Parce que le produit dans son fonctionnement va tomber en panne et tu vas le ramener. Si tu ne le ramènes pas, tu vas acheter des pièces détachées pour pouvoir réparer ton produit. Donc, ça fait que ça assure la santé, la pérennité économique de l'entreprise. Donc, la société sait réellement que si on enlève facteurs dégradation de la santé en société, la société ne survivra pas. De toute façon, on n'aurait pas la société que nous voyons. Donc, le facteur dégradation de la santé ou maladie, comme on peut le dire, c'est un facteur fondamental, un facteur important. Parce qu'il faut bien comprendre que si les gens ne tombent pas malades, même le discours politique devient inaudible. Si les gens ne tombent pas malades, le discours religieux disparaît. si les gens ne tombent pas malades, il y a beaucoup de pièces constituantes de la société qui n'auraient absolument aucun sens, qui deviendra aux sélectes. Donc, c'est très important que la société s'organise et qu'elle maintienne le levier de pression sur sa ressource, que ce soit la ressource humaine ou le reste d'autres éléments constituant sa ressource, qu'elle maintienne la pression sur sa ressource pour mieux la contrôler et pour créer les conditions que la société a aussi la capacité d'une très grande ingénierie d'exploiter pour construire sa puissance. Voilà Emmanuel. Merci Luc. Merci Luc. Tu réponds aussi à une question que notre technicien a posée tout au début. On pourrait aussi se demander qui est cette personne qui a fait cette déclaration, quelle était son intention parlant de la déclaration « Le travail, c'est la santé ». Et donc, il en ressort que la société, c'est la société qui transmet donc ses conceptions justement pour que l'individu tout au long de son existence puisse être une ressource pour elle se renforcer. Voilà, nous allons laisser la parole à Armand. Bonjour Armand. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tout le monde. Je vais enchaîner sur ces interventions de Luc et de Thierry pour souligner un aspect ou plutôt pour illustrer un aspect lié à cette sphère dans laquelle s'inscrit ce regard sur lequel nous débattons sur la santé, sur le travail. on peut commencer par exemple pour se faire à considérer un arbre, un goyadier ou un orangé qui a été planté et qui produit des fruits. Est-ce qu'on va dire tout le travail ? l'oiseau qui vole dans le ciel et qui n'est pas dans une cage comme la société a fait de certains oiseaux et qui picore par-ci par-là. J'ai l'habitude de voir un de ces oiseaux-là venir sur un arbre fruitier pas loin de chez moi qui se serre et il n'a pas besoin de la permission du propriétaire et le propriétaire n'y peut rien de toute façon. Ça veut dire que le créateur a organisé les choses pour que l'oiseau ne puisse pas être confiné dans la sphère à l'intérieur de laquelle la notion de travail dont nous entendons parler couramment se définit. L'oiseau échappe à cette sphère. Je prends cet exemple-là pour montrer qu'en fait cette notion de travail renvoie déjà à une certaine sphère, à un certain regard, à un certain que Luc appelait cette organisation que l'administration met en place. Et l'oiseau illustre ici l'exemple d'un élément qui n'est pas enfermable dans cette sphère, qui échappe à cette sphère et à qui on ne peut pas appliquer cette notion de travail. Pourtant, il a plein d'activités. Et un point à un autre, il va faire ce qu'on peut appeler « il existe ». Il dit entre guillemets qu'on pourrait dire un individu qui ne serait pas prisonnier de cette sphère. On peut en dire autant, n'est-ce pas, d'un certain élément de la nature, le soleil, la lune, etc. Elles sont en mouvement en permanence. Mais est-ce qu'elles travaillent au sens, est-ce que ça viendra à l'idée de celui qui veut analyser cette phrase « le travail, c'est la santé », est-ce que ça lui viendra à l'idée d'appliquer ce mot « travail au soleil » ou à la lune ? En revanche, celui qui emprunte une voiture, qui va d'un point à un autre, Luc le soulignait tout à l'heure, cette voiture, au bout d'un moment, va se utiliser. On va devoir remplacer les pièces. Et donc, pour peu qu'on ait, n'est-ce pas, à côtoyer cette voiture pendant un certain temps, on va bien pouvoir lui appliquer une notion de travail à cause de l'usure. Et Thierry nous ramenait à cette notion de retraite parce que l'usure s'applique aussi à ce qu'on appelle l'individu. Ce sont des fabrications comme la voiture avec une durée de vie et une performance qui évolue dans cette durée de vie. La performance ici étant définie par l'administration, comme Luc le soulignait. Mais le point que je voudrais souligner ici, n'est-ce pas, c'est le regard que la société a construit à travers ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'économie et aussi le droit parce que ça va de pair. Ce qu'on appelle le système juridique. Par exemple, vous entendrez parler du droit du travail. Mais je pense qu'on va y venir tout à l'heure. Avant de y venir, je voudrais toucher cette dualité dans la sphère économique, dans le regard ou plutôt dans la modélisation des rapports sociaux, la notion de travail qui s'oppose à la notion de capital. N'est-ce pas ? Et vous verrez souvent que ceux-là qui se réclament du capital vont avoir dans un système économique qui produit des choses, vont s'accaparer la plus grande partie. Ceux qui disent travailler, globalement, vont récupérer une partie infime de la globalité. Pour dire autrement, lorsque le système économique tourne et produit ce qu'ils appellent des richesses, en gros, l'essentiel va vers ceux-là qui sont détenteurs de capital. Et ceux qui travaillent vont recevoir juste ce qu'il faut, comme Luc nous l'expliquait tout à l'heure, pour revenir au travail le lendemain avec le bon consentement qu'il faut. Donc, le premier point ici, c'est la dualité de travail-capital dans le modèle économique. Le deuxième point, c'est la dualité, n'est-ce pas, qui maintenant concerne ceux-là qui sont aux prises avec cette identité de travailleur. L'identité qu'ils redoutent la plus, c'est l'identité de chômeur. Donc, ils sont balottés entre cette dualité « si tu travailles pas, tu chômes ». Et chômer, c'est vraiment la pire des choses qui puisse arriver à une certaine catégorie de gens. Enfin, j'entends ici par chômer ce que l'administration appelle chômer. Luc le soulignait tout à l'heure, ce qu'on représente est lié au rôle qu'on joue dans ce système économique. Donc, le chômeur, on peut dire que, n'est-ce pas, c'est le bas de gamme, c'est le sous-sol de l'architecture économique. Et personne ne veut y être du moment où il se reconnaît comme un agent économique. Donc, deuxième dualité, donc, travail-chômage. Et c'est ça qui va poser les bases de ce qu'on peut appeler le droit du travail. Le droit du travail va permettre, n'est-ce pas, de construire une architecture dans laquelle on va donner l'illusion à cet individu qui se définit comme travailleur la vocation, n'est-ce pas, de s'accomplir. Et le droit du travail va permettre de le réguler, de contrôler qu'il ne déborde pas, n'est-ce pas, des limites dans lesquelles il a été enfermé parce qu'un travailleur n'a pas vocation, n'est-ce pas, à devenir détenteur de capitaux. Et donc, il n'a pas vocation à tirer quelques ressources que ce soit du système et à s'en approprier dont le droit du travail est là pour garantir tout ça. Mais, bien sûr, il est présenté aux individus comme le moyen de les protéger. Ça va de soi. Et qui dit protection ici d'ailleurs, dans cette protection, il va y avoir, on va y retrouver une notion de santé dans un certain nombre de pays qui vont se dire économiquement avancés ou d'autres qui vont prétendre émerger vers cette dimension-là. Ils vont vouloir revendiquer, n'est-ce pas, d'intégrer cette dimension de la santé dans le travail, ce qu'on va appeler souvent la couverture maladie universelle ou autre, etc. Donc, on voit ici que cette alliance entre ces deux notions telles qu'elles sont construites par la société sont là pour donner à l'individu pour lui construire un consentement et lui donner l'impression qu'il a un électron libre, n'est-ce pas, qui se déploie dans un espace où sa liberté s'accomplit et par laquelle il se réalise lui-même dans un univers ou un peu comme dans un labyrinthe, il y a une seule sortie, n'est-ce pas, c'est la retraite, une fois que toutes les ressources sont épuisées dans cet individu. Et donc, la dualité ici que je suis en train de développer, si on considère le droit du travail, la contrepartie, on pourrait dire droit du capital, mais vous voyez bien que vous ne retrouvez pas ce vocabulaire dans le jargon, n'est-ce pas, que l'on entend régulièrement, vous n'entendrez pas droit du capital, vous entendrez droit des affaires, droit de la banque, n'est-ce pas, pour définir un peu tout ce qui tourne autour du système bancaire, droit des affaires pour définir un peu en fait les rapports entre, n'est-ce pas, ceux qui sont détenteurs de capitaux et qui se mettent d'accord entre eux pour exploiter cette masse de travailleurs et pour partager, n'est-ce pas, ceux qui en sort, n'est-ce pas, voilà. Donc, vous voyez bien qu'ici, il y a bien, n'est-ce pas, un univers, ici, que j'essaie d'illustrer, parce qu'on peut appeler ici par la vision juridique construite par la société, il y a bien un univers qui échappe au travail, le droit des affaires ne relève pas du travail, ceux qui font des affaires, on ne les considère pas comme des travailleurs, on les considère comme des hommes d'affaires, ils ne relèvent pas au sens juridique des mêmes systèmes, n'est-ce pas, de gestion, n'est-ce pas, que de conflits que les travailleurs. Quand le travailleur a un problème, on lui applique le droit du travail et le droit du travail, c'est quoi ? Ça définit le rapport entre la ressource et celui qui s'en sert. Le travailleur, c'est la ressource. Le droit des affaires, ça définit les rapports entre deux utilisateurs de ressources ou deux prétendants utilisateurs de ressources, la ressource étant toujours le travailleur. Donc, vous voyez qu'ici, le travail, c'est vraiment ce puits dans lequel tout le monde puise. Il faut réguler. Et donc, pour que cette régulation fonctionne, ayant affaire à ce qu'on appelle des individus, il faut les mettre dans une vision où il y a effectivement une dynamique qui peut se construire pour que la ressource se libère. Donc, on va leur donner de voir ce travail comme quelque chose vraiment qui leur donne de la valeur. Leur système de valeur va être construit autour de la notion de travail. N'est-ce pas ? Mais imaginez quelqu'un qui est propriétaire, je ne sais pas, immobilier ou qui est patron d'une banque ou même propriétaire. Il ne se définit pas en fonction du nombre d'heures qu'il fait par jour. Lui, il regarde combien vous, vous avez travaillé, vous, travailleur. Et si vous n'avez pas assez travaillé, il voit comment on peut changer les lois pour vous mettre plus au travail. Par exemple, en vous disant « Bon, les gars, on va vous dire si vous faites ceci, on va vous augmenter de 3 %, mais en faisant ceci, en fait, vous avez produit 15 %, donc on vous en donne 3. » Vous voyez ? Et je me souviens un président de la République dans un pays occidental qui disait « Travaillez plus pour gagner plus » ou voilà, quelque chose comme ça. Mais évidemment, personne ne se posait la question de savoir que toutes ces personnes qui, eux, sont détenteurs capitaliques ne travaillent pas. Pourtant, même à posteriori, on voit bien qu'ils ont gagné beaucoup plus. Et la santé, il en est de même en fait. C'est-à-dire que le travail, c'est la santé ici. Si nous prenons, par exemple, cette dimension que… Prenez l'exemple d'une voiture, propre d'une voiture, n'est-ce pas ? L'industrie automobile a commencé, on va dire, ou l'industrie en général a commencé autour du 9e siècle tel qu'on la connaît aujourd'hui. Mais on est parvenu… Donc à ce stade-là, avant, il y avait des sociétés agricoles. Sociétés agricoles, ça veut dire que ceux-là qui organisaient la société s'organisaient pour que la masse des individus puisse prendre un plant, aller le planter et le planter en plusieurs exemplaires pour que ça produise des quantités importantes dont la propriété va leur revenir. Mais celui-là qui a planté les choses, etc., on lui donnera juste quelques éléments pour pouvoir revenir le lendemain. On était déjà dans le même mode de production où il faut faire une accumulation, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'éléments dont certains vont se revendiquer de détenteurs. Mais cette accumulation nécessite de la dimension, de la grande échelle. Et cette grande échelle nécessite la mobilisation des individus. On est parvenu aujourd'hui dans une société où, pour fabriquer une voiture, pour ceux qui ont regardé ces choses, vous voyez qu'aujourd'hui, ça se fabrique avec des robots. on n'a plus besoin des mêmes individus, des mêmes énergies en même quantité. On est passé dans une société qu'on appelle société industrielle 4.0. Et c'est les robots qui travaillent. Donc, l'individu qui faisait du travail à la chaîne, qui manipulait les pièces les unes et les autres et dont le rôle était de participer à construire la voiture, eh bien aujourd'hui, on n'a plus besoin de lui. Donc, ce qui veut dire que celui-là qui jusqu'à encore il y a 20 ans faisait ce travail et appelait ça travailler, aujourd'hui, ce travail n'existe plus. Donc, vous voyez que même la notion de travail est une notion instable parce qu'en fait, elle n'a pas une définition propre. Sa seule définition, c'est tout ce qui contribue à engendrer la production économique. Si cette production économique peut être engendrée par des machines, eh bien, on se passera de l'individu. Quand une machine participe à produire, on ne dit pas qu'elle travaille, mais quand l'individu participe à produire, on dit qu'il travaille. Donc, vous voyez que c'est juste des qualifications, mais qui ont vocation à définir la rémunération, c'est-à-dire la contrepartie. Quand je qualifie l'activité de quelqu'un de travail, je suis en train de dire que je vais lui donner juste comme contrepartie de son activité ce qui est nécessaire pour qu'il continue à reproduire cette activité le plus longtemps possible. c'est ça la définition économique du travail. Lorsque vous n'êtes pas dans cette définition économique, vous changez de catégorie, vous rentrez dans une dimension capitale et dans la dimension du capital, vous êtes à la recherche de ceux qui travaillent pour pouvoir justement tirer profit bénéfice de leur travail. Vous allez voir que cette dichotomie ou cette dualité, vous la retrouvez à tous les niveaux de l'organisation de la société. Lorsque l'État va vous réclamer de l'argent, quand vous travaillez, il appelle ça impôt sur les revenus, mais quand vous êtes de part travaillé au sens où on vient de le définir, on appelle ça impôt sur les sociétés. Et vous voyez que ce sont des régimes fiscaux totalement différents. Et d'ailleurs, autant les sociétés peuvent arriver à s'organiser pour faire échapper à l'État un certain nombre de revenus en les planquant dans un certain paradis fiscaux, c'est beaucoup plus difficile pour un individu parce qu'il ne maîtrise pas ses circuits et de toute façon, ils ne sont pas faits pour lui. Donc, ce que j'essaie de montrer ici, c'est que le travail délimite un sous-univers social qui regroupe en fait cela qu'on identifie comme étant la véritable énergie dont la société a besoin. Mais cette énergie ne s'appartient pas elle-même. Il faut donc que quelqu'un se l'approprie pour en tirer le fruit et l'organisation qui est en place, la terminologie, le mot travail, etc., qui n'a fait que remplacer le mot esclavage, je le signale. On va y revenir par rapport à la santé parce que l'esclavage, c'est le maître qui était chargé de la santé. Mais maintenant, la société est en muté. c'est le travailleur lui-même qui doit s'occuper de sa propre santé. Donc, s'il ne peut pas s'occuper de sa propre santé, il ne peut donc pas continuer à travailler puisqu'il n'a plus les dispositions pour le faire et néanmoins pour le faire. C'est le travail qui, par définition, lui apporte le revenu par lequel il peut prétendre, n'est-ce pas, satisfaire ce qu'il appelle ses besoins. Par ailleurs, on a été bien calibré par rapport à sa catégorie. Donc, ce que je voudrais souligner ici, c'est que nous voyons que par rapport à la notion de travail qui est totalement évolutive, même dans sa définition, n'est-ce pas, je l'ai illustré tout à l'heure, ça se reflète dans ce que Thierry appelait tout à l'heure le départ à la retraite. La retraite, si vous regardez sans entrer dans le détail, vous allez voir que la question de à quel âge est-ce qu'on dit que quelqu'un en retraite, c'est une question qui est même encore d'actualité et voilà, dans différents pays, notamment en France, les autorités ne pas parlent encore en ce moment de revoir les modalités de départ à la retraite mais c'est un serpent de mer, c'est un sujet qui est constamment sur la table depuis 20 ans, 10 ans, 30 ans et c'est un véritable enjeu en fait parce que c'est une sorte de curseur par lequel on va délimiter, n'est-ce pas, ce qu'on va appeler les ressources exploitables et en fait, c'est une régulation. Si vous avez beaucoup de ressources exploitables, quand vous avez plus de machines pour produire les voitures, vous avez besoin de moins de ressources, donc il faut réguler tout ça. Maintenant, lorsque, pour garantir le consentement dont parlait Luc, il faut donner à quelqu'un qui entre dans la sphère du travail une vision que ce travail débouche sur un avenir prospère, donc on va lui donner l'image que quand il travaille, quand il finira de travailler, il va aller à la retraite, il faut que ce paradigme de la retraite, reste permanent dès le plus jeune âge du travailleur pour qu'il puisse s'investir, se projeter dans ce travail durablement et c'est pour ça que la notion de retraite, on doit la proposer, la société veille à la proposer à tous les individus travailleurs pour leur garantir qu'ils s'orientent vers une destination de repos, de paix, de tranquillité où ils vont bénéficier du fruit de leur travail mais en revanche cette même retraite doit être régulée n'est-ce pas pour contrôler n'est-ce pas le niveau d'énergie qui est vraiment utile parce que si vous avez beaucoup de gens à un moment donné qui sont à la retraite vous leur avez promis de leur donner ce qu'on appelle une pension de retraite si vous n'avez pas cette pension mais cette pension vous ne l'avez pas parce que qu'est-ce que vous faites ceux qui sont en train de travailler vous prélevez une partie vous donnez à ceux qui sont en pension donc en fait s'il n'y a plus assez de gens qui travaillent vous n'avez plus de quoi payer les pensionnaires donc il faut réguler en jouant sur la large et la retraite il faut trouver le bon équilibre donc il ne s'agit pas là en fait de donner ni de la santé ni du repos à qui que ce soit c'est juste la régulation économique d'ensemble et donc si je devais résumer cette vision-là telle que je viens de l'illustrer un peu après je vais faire quelques exemples c'est de dire que pour ceux qui ont organisé la société travailler c'est contribuer n'est-ce pas à donner au capital la capacité de revendiquer les biens que le système économique produit donc un individu qui est combiné avec du capital pour produire quelque chose lui sa contribution s'appelle travail c'est ça la définition économique du travail c'est la contribution humaine à la production économique une fois que la production économique a été réalisée la propriété de cette production est attribuée à celui qui détient le capital avec ces deux éléments on a bien circonscrit ce que c'est que le travail dont on dit qu'il apporte la santé et cette santé j'ai fait quelques recoupements tout à l'heure pour montrer que il s'agit pour l'individu pour la société de donner l'illusion à l'individu qu'il va justement entrer là dans une trajectoire où il va échapper aux menaces dont Luc évoquait tout à l'heure par les pathologies nouvelles etc par le travail on va lui donner la sécurité sociale dans certains pays il va avoir en tout cas tout au moins des revenus pour prétendre se présenter dans ce que par ailleurs on a appelé un système de santé et donc le travail c'est la santé on pourrait résumer en disant si tu n'as pas de travail tu es chômeur tu n'as rien et tu n'as accès à rien et donc du coup Brigitte a souligné problème psychologique qui eux-mêmes à leur tour engendre effectivement une déstabilisation de santé donc voilà un peu ce que je voulais rajouter ici en terminant pour dire que vous n'entendrez jamais parler du fait qu'on dit que le capital travaille le capital possède les revenus du travail voilà je te rends la parole Emma merci Armand merci Armand pour l'aspect économique de la notion du travail dans la société voilà on fait encore un petit tour du côté du chat avec Viennesi Christine Elodie elle demande à Luc s'il te plaît monsieur Luc par rapport à l'image de ce véhicule il est aussi dit qu'un instrument qui n'est soumis à aucune utilisation il s'y usera également plus rapidement en fait si la voiture ne roule pas et reste longtemps garée au parking il est fort probable qu'au bout d'un temps elle ne roule pas mais qu'elle soit plutôt dégradée sans aucune mise en service au préalable voilà donc en fait effectivement on peut se demander on peut voir aussi dans la société par exemple on a des personnes qui arrivent à la retraite et dès qu'elles ont franchi le stade de la retraite on peut voir qu'elles commencent à déprimer qu'elles commencent à dépérir en fait c'est un peu en ce que ça peut être peut-être le sens de la question qu'est-ce que tu as à nous dire à ce sujet Luc s'il te plaît ce que j'ai à dire à ce sujet partant d'abord de l'image que j'ai prise de la voiture alors ce que j'ai souligné c'est qu'une voiture que vous sortez de chez le constructeur et que vous garez chez vous ou dans un garage quelconque que vous n'utilisez pas que vous ne mettez pas sous pression parce qu'il faut comprendre que c'est lui qui utilise la voiture il soumet la voiture aux pressions liées aux ambitions de l'utilisateur de la voiture donc plus les ambitions sont élevées plus la voiture est fortement mis sous pression et la dégradation est très elle peut être très très rapide selon les environnements maintenant si la même voiture vous la garez sans l'utiliser vous la mettez dans un garage elle va s'user mais pas au même rythme que lorsque vous la mettez sous une pression maximale lorsque vous l'utilisez à l'intérieur parce que même étant dans le garage elle est en travail mais le mouvement de travail auquel la voiture est soumise est très lent vous voyez est très lent donc c'est pour ça qu'elle ne suge pas de la même façon c'est ce que je suis en train de dire et puis deuxième image touchant quelqu'un comme Armand le souvient qui a été mis sous pression par la société par l'environnement social pour pouvoir l'utiliser à atteindre les objectifs de la société à construire la puissance de la société parce que c'est la ressource utilisée par la société qui construit la puissance de la société comme il parlait le capital ne travaille pas mais le capital en réalité utilise l'énergie du travailleur pour gonfler ses revenus ce qui contrôle le capital en haut terme donc lorsque quelqu'un est sorti de ce circuit là économique on estime qu'il part en retraite on l'a garé mais il est resté toujours sous la pression de la société mais plus au même niveau mais la même personne va s'angoisser des besoins à satisfaire la personne peut s'angoisser du fait que c'est comme si elle est devenue d'unitile donc elle ne vaut plus elle ne représente pas la même valeur qu'elle représentait comme quand elle jouait un rôle au niveau de la société parce qu'il faut bien comprendre que la société utilise la dimension psychologique de l'individu le travail aussi c'est un moyen de valorisation sociale vous voyez parce que quand quelqu'un ne joue pas un rôle en société il estime qu'il ne vaut plus rien il a même peur du regard que les autres ont de lui ça devient un facteur de pression donc c'est pour que chacun puisse chercher du travail chacun puisse chercher à jouer un rôle et ça me rappelait ce que disait je crois c'est Albert Jacquard qui disait qu'il réfute le terme chômeur comme disait Armand il réfute le terme chômeur il dit il n'y a pas de chômeur mais ce qui se passe c'est qu'on refuse à certains de jouer un rôle en société de jouer un rôle en société donc quand on t'a refusé de jouer un rôle dans le système social on va dire que tu es chômeur mais quand on dit tu es chômeur tu restes en train mais le problème c'est que ton rôle n'est plus aussi visible que les autres qui quotidiennement jouent chacun joue son rôle pour construire la puissance de la société donc voilà un peu la la clarté de la pensée par rapport à l'image que j'avais prise merci merci Luc on continue avec le chat Véronique Wapnang et pour finir c'est les miettes que nous obtenons alors elle commençait un petit peu plus haut elle disait c'est clair frère Luc nous mettons le paquet parce qu'il faut payer les patentes les impôts nous dormons sans dormir qu'on ne puisse pas fermer nos structures et pour finir c'est les miettes que nous obtenons et on est fatigué faible et malade parfois même la structure est vide parce que on n'a plus les moyens pour la provisionner pardon donc Véronique Wapnang qui donne un témoignage par rapport à ce qu'elle vit au quotidien elle tient une boutique voilà donc je pense qu'on a fait à peu près le tour le tour du chat il y avait aussi donc Viennesi Christine Elodie qui avait une question une question pour Brigitte quels sont les impacts du travail dans la vie de l'individu donc je pense qu'on en a quand même on a quand même bien abordé le sujet notamment Armand et Luc maintenant Brigitte si tu as un élément à ajouter c'est à toi merci bien pour cette question en fait ce que je pourrais ajouter c'est juste qu'au demeurant généralement lorsque la classe élitiste est en train de former les individus je vais prendre par exemple dans les enseignements de formation on va vous dire telle formation par exemple voici tel inconvénient je prends l'exemple de pilote lorsqu'on frontait en classe de terminale on pouvait nous dire pour ceux surtout pour les dames qui vont devenir des pilotes il faut faire attention des ingénieurs parce que lorsque vous serez dans votre métier vous allez rentrer un peu très tard et puis il y aura certainement un impact sur le suivi des enfants et ça va sans dire aussi que je connais des structures ici pour les dames lorsqu'elles sont on ne leur donne pas pour qu'elles n'aient pas de congés de maternité par exemple on va devoir augmenter le salaire et les femmes se couvrent vraiment dans cela et en le faisant ce sont des enfants dont maintenant qui sont à la disposition des nounous et l'enfant qui est à la disposition des nounous tu ne sais pas quelle éducation l'enfant comment est-ce que l'enfant est suivi et après il y aura tel impact il y aura telles conséquences et en même temps ce sera à un moment donné la maman qui sera obligée de subir et le stress de l'absence au travail parce qu'il faut qu'elle amène l'enfant peut-être je suis tel thérapeute je suis tel médecin et ainsi de suite et après il y aura des implications dans son milieu de travail et il y aura des remontrances il y aura du stress etc. donc c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus ce stress là qui fait que à un moment donné ça crée aussi des maladies quelqu'un a parlé de l'angoisse de l'angoisse des attentes qui ne sont pas toujours tenues et après ça crée certaines maladies ça crée des chocs ça crée des hyper-tensions etc. et c'est vrai qu'après cela on essaie de mettre dans une cohésion entre le milieu d'environnement du travail et l'individu pour que cela soit un tout petit peu pallié mais pour finir encore je dirais il n'y a rien de bon comme disait quelqu'un il n'y a rien de bon qui peut sortir d'un être social on a beau avoir n'importe quel métier n'importe quel travail mais tant qu'au-delà de ça on ne sait pas qui est-ce qu'on est on sera toujours dans ce que je vais accueillir l'ennui on sera toujours stressé on sera toujours victime des angoisses on aura toujours besoin de plus que et quelqu'un avait justement défini l'individu comme étant une mozanique de besoin c'est-à-dire un coup tu es chef bureau après tu veux être chef service après tu veux être directeur après ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite donc vraiment tu es dans une insatisfaction totale et c'est ça qui va te permettre de vivre sous une pression incommensurable une pression qui après ça va te mettre dans certaines maladies parce que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs chez nous on dit souvent un bilan de carrière ici je n'arrive pas à obtenir mon bilan de carrière parce que justement il y a telle personne qui me met des bâtons sous les roues en fait pour dire que pour l'être social en fait il y aura toujours des implications sur le plan mental et ça va aussi s'impliquer même sur le plan physique et comme je disais le véritable travail en soi en lui-même c'est tout simplement un travail qui épanouit quand tu es épanoui quand tu te connaisses ça fait que quel que soit ce que tu fais tu es épanoui dans cela et le véritable travail qui suit si on peut appeler c'est de la travail vraiment ce n'est que travailler à son élagissement travailler à son accomplissement travailler à s'élever vers la sphère suprassociétale voilà pour moi le véritable travail qui en vaut la peine voilà sur ce je vais te remettre la parole Emmanuel merci merci Brigitte merci Brigitte donc effectivement la notion de travail la notion de la santé elle va de pair avec la compréhension de soi avec la compréhension de soi et naturellement plus on se comprend plus on comprend son environnement plus on voit clairement dans quel monde on est et forcément plus l'objectif devient de plus en plus clair et c'est épanouissant donc je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet nous sommes très contents d'avoir passé ce moment avec vous nous rappelons que vous pouvez continuer à commenter à partager vos témoignages sur le forum donc sur le forum un regard nouveau sur la société sur Facebook et nous 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 disons à la prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501